... Bonjour Nathalie ! Bonjour ! La mission première des Maisons de Loire, c'est de sensibiliser et de faire partager à tous les publics, donc grand public, scolaire, notre passion pour la Loire déjà, et puis surtout son patrimoine naturel et culturel. Et donc l'idée c'est de promouvoir ce beau patrimoine et de sensibiliser à sa protection. Et oui, et avec des actions toute l'année sur le terrain, avec les scolaires, et j'ai envie d'insister là-dessus parce qu'ils sont la relève, c'est eux qui vont préserver ce fleuve, qui vont en prendre soin bien sûr. On parlera aussi de la biodiversité parce qu'il y a tant à dire. Donnez-nous quelques exemples d'ateliers, d'activités que vous faites sur le terrain. Alors on travaille sur tout le patrimoine de la Loire et sur aussi son caractère très dynamique, notamment sur ses crues par exemple. Donc on fait de la sensibilisation aux crues et aux inondations, mais c'est qu'un des volets nombreux de nos actions. On travaille aussi sur la faune, la flore, tout le patrimoine, le patrimoine de la marine de Loire également, puisque certaines maisons de Loire ont des bateaux, donc peuvent aussi emmener quelques personnes à bord. Donc c'est un moyen pour nous de sensibiliser aussi, mais on peut le faire à vélo, à pied. Mais oui, finalement. Le tout est d'être au bord ou sur la Loire. Exactement, et c'est ce que vous faites tout au long de l'année. J'aimerais maintenant qu'on parle de la biodiversité. Évidemment qu'il faut la protéger, cette faune et cette flore mises à mal par l'activité humaine. Comment ça se passe avec les maisons de Loire à ce niveau-là ? Alors bien sûr, ça se fait par des actions de sensibilisation, d'animation. Le but premier, en fait, c'est d'emmener les gens au bord de Loire le plus possible. Bien sûr, on peut accueillir dans nos structures, on a des scénographies, on a des endroits en intérieur dans nos maisons. Mais le but premier, c'est de les emmener au bord de la Loire pour leur faire découvrir en direct. Les maisons de Loire, les mariniers, tous ces gens qui vivent la Loire, on va en reparler dans quelques instants. Mais tout de suite, on va retrouver avec nos amis de la Maison de Loire et avec Clément, bien sûr, joie, mariniers. On parlait de biodiversité, on va continuer. Clément, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une eau de natte ? Je crois que c'est une libellule. Oui, bravo, et bonne élève. C'est ça. Alors, vous menez de nombreuses actions sur le terrain quant à la biodiversité. Je sais qu'il y a des activités castors, des activités oiseaux. Mais il y a aussi un grand projet, le projet eau de natte. Racontez-nous. Oui, alors son petit nom, on l'a nommé le projet Cecilia. C'est le nom latin d'une des eau de natte, donc d'une des libellules, qui est spécifiquement liée au milieu de la Loire, en fait, au milieu ligérien. Parce que la Loire abrite quelques espèces très spécifiques de libellules. Et le but, en fait, c'est de faire des sciences participatives, c'est-à-dire de faire participer le public à un projet scientifique, à un plan régional d'action scientifique sur ces eau de natte. Et les enfants ont un rôle un petit peu particulier ? Ils sont très fiers d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, on fait participer des groupes d'adultes, mais aussi des groupes d'enfants, ce qui est assez rare dans les protocoles scientifiques, pour qu'ils puissent nous aider à compter les exuvies, c'est-à-dire les mues de libellules, et ensuite savoir quelle libellule est sortie à quel endroit, dans quel milieu spécifique, pour mieux les connaître. Et donc les élèves participent aussi à ça. Ça permet de les sensibiliser et ça participe au projet scientifique. Nathalie Lebrun, merci d'être venue nous voir sur notre plateau. Si on veut en savoir plus sur les Maisons de Loire, où est-ce qu'on peut aller ? Alors, sur notre site internet, Fédération Maisons de Loire. Et puis, on est six Maisons de Loire maintenant en fédération, donc cinq dans la région Centre-Val-de-Loire, et une petite nouvelle, mais qui a déjà 30 ans d'existence, nouvelle dans notre fédération, donc la Maison de Loire en Anjou, qui nous a rejoint. Voilà, merci beaucoup Nathalie d'avoir partagé avec nous cette émission spéciale Festival de Loire. A très bientôt sur les Maisons de Loire, bien évidemment. Merci, merci, au revoir. Vive la Loire, et à très bientôt sur France 3 Centre-Val-de-Loire. Merci, au revoir. Depuis ce temps, je retourne à terre Que m'ont légué mes parents Sur le coteau qui domine Où j'ai quelques dix arpents Je regarde passer la marine Toute voile d'or l'échalant Quelquefois je rêve en sourdine Sur ma paillasse de bouse Quitte cette terre qui m'échine Avant que je sois trop vieux Du matin au soir je trime Sur ce terrain trop caillouteux C'est une interactivité, c'est l'échange, le partage, le festival. La France est un grand jeu de l'eau On est très très joli sur le développement de l'équipe 18 De ma paix L'architecte, comme qui Alain Perrouge Sous-titrage Société Radio-Canada